Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle affaire qui s'est passée au XIXe siècle à Paris. Il s'agit de l'affaire Charles d'Autan. Elle n'est pas très connue, donc laissez-moi vous la raconter. En 1814, des bâteliers retrouvent dans la Seine, enveloppée dans un torchon, une tête humaine. Mais qui a bien pu commettre ce crime atroce ? Charles d'Autan, officier de l'armée française, est soupçonné du meurtre de sa tante et de son frère. On apprendra plus tard que le motif de ces sordides crimes est l'argent. C'est à Sedan, en 1780, que naquit Claude Jean-Charles d'Autan, fils d'un honnête industriel de cette ville, qui, à force de travail et d'acharnement, avait réussi à amasser une certaine somme d'argent. Il donna une éducation assez stricte à ses deux fils, Auguste et Charles. Les deux garçons perdirent leurs parents très jeunes. Ils furent placés sous la tutelle de leur oncle, M. Vaume. Il exerçait la fonction de médecin à Paris. Il apprit d'ailleurs tout ce qu'il savait à Charles, en essayant de lui transmettre au plus près le métier de médecin. Bien que Charles se montrât plutôt docile au début, il avait d'autres ambitions dans la vie et son oncle décida d'arrêter le projet qu'il avait de faire de lui un futur médecin. Charles quitte alors le domicile de son oncle et commence à devenir accro au jeu d'argent. Mais n'ayant pas de revenus, il se demande bien ce qu'il pourrait faire dans la vie. Alors il décide de s'engager dans l'armée en tant que soldat. Et quelques jours après cette décision, il s'enrôle dans le régiment d'infanterie. Il a une carrière plutôt honorable et devient rapidement lieutenant. Non, on peut penser que pendant cette période, il a souffert de ce qu'il a pu voir et vivre dans ses années dans l'armée. C'est à partir de 1814 qu'il revient à la vie civile et retombe dans le jeu et les soirées galantes de l'époque. Il dilapide ainsi le peu d'argent qui lui reste. Madame Dautin, femme du docteur Vaume et tante de Charles Dautin, était séparée de son mari depuis plusieurs années. Elle était alors maintenant âgée de 53 ans et vivait seule et reclue dans un petit appartement de la rue Grange-Batelière au numéro 7 à Paris. Dans la matinée du 19 juillet 1814, le portier de la maison qu'elle habitait se rappela qu'il ne l'avait pas revue depuis trois jours et commença à s'inquiéter. Il essaya alors de l'interpeller à travers les fenêtres qui étaient restées ouvertes, mais il n'obtient aucune réponse de la part de la dame. A l'aide d'une échelle, il décida de monter voir ce qui se passait à l'intérieur. Il ne savait pas encore qu'une vision d'horreur l'y attendait. Et tendu dans la cuisine, le cadavre sanguinolent de la dame d'Autun gisait. L'homme, pris d'effroi, courut avertir le commissaire de police de quartier. Le magistrat arriva sur place et découvrit la victime en chemise de nuit, la poitrine percée de plusieurs coups de couteau. Elle tenait encore à la main une petite tabatière et ne semblait pas avoir résisté au coup de son assaillant. Derrière un buffet, on trouva un cordon ensanglanté, mais on ne trouva pas de marque de strangulation sur le cadavre. Des bijoux et quelques couverts en argent avaient disparu. Le 9 novembre de la même année, les bâteliers qui descendaient la Seine trouvèrent auprès de l'escalier 2C une tête d'homme enveloppée dans une serviette. La tête qui portait quelques contusions paraissait fraîchement coupée. Le soir du même jour, entre 20h et 21h, on trouva devant le Louvre un tronc d'homme. Deux heures plus tard, non loin de là, on découvrit deux cuisses et deux jambes. Le buste de la victime fut modelé en plâtre et exposé durant plusieurs jours à la morgue. De nombreux curieux affluaient pour voir la Seine. Un mois s'était écoulé depuis la macabre découverte et l'ancienne bonne de Madame Dottin s'étonnait de ne pas voir ses neveux Charles et Auguste. Elle avait entendu parler du buste exposé à la morgue après la pêche de morceaux de corps dans la Seine et décida de se rendre chez Auguste pour en avoir le cœur net. En effet, elle nourrissit de nombreux doutes depuis cette affaire. Elle se rendit donc au numéro 79 de la rue Saint-Germain-le-Xerrois où Auguste occupait une modeste chambre. Elle interrogea le propriétaire qui lui dit qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs semaines. Il ne sera pas à sa porte, mais aucune réponse lui dit Auguste. Elle décida alors de se rendre à la morgue et là, malheur. Elle reconnut bien le corps d'Auguste Dottin. Elle avertit alors immédiatement la police qui se rendit à son domicile. Ils enfoncèrent la porte de la chambre pour rentrer et couvrir une scène de chaos absolu. Tout était en désordre. Il y avait du sang partout. Des voisins interrogés déclarèrent qu'ils avaient remarqué des va-et-vient dans l'appartement d'Auguste depuis sa disparition et qu'une importante quantité d'effets personnels de la victime avait été enlevée. Le 16 décembre, un commissaire de police était sur les lieux du crime. Et c'est à ce moment-là que Charles Dottin se présente à l'appartement de son frère. Il fait alors mine d'ignorer le meurtre de son frère et fin la surprise. Il est alors conduit à la préfecture de police afin d'y être interrogé. Charles déclara à la police. Je suis à Paris avec mon régiment depuis le mois de mai. J'ai vu plusieurs fois ma tante, madame Vaume. Auguste est venu dîner chez moi à la fin d'octobre ou au novembre 1814. J'ai vu mon frère qu'une seule fois. Je suis retourné chez lui, mais ne l'ayant pas rencontré, j'ai pensé qu'il était parti à la campagne. On perquisitionna alors l'appartement de Charles, mais on n'y trouva pas le moindre indice. Néanmoins, de nombreux soupçons planaient au-dessus de sa tête. Cependant, le lendemain de son interrogatoire, sûrement pris de remords, il avoua le crime de son frère. C'était le 8 novembre à 8h du matin. Charles essaya d'abord de se dédouaner en accusant son cousin Jiroir du meurtre de son frère. Celui-ci n'y a l'effet qui lui était imputé. Charles raconte que c'est son cousin qui a d'abord frappé son frère, lui asséna plusieurs coups de couteau et l'a démembré. Charles dit que lui, il s'est juste chargé de jeter la tête dans la scène. Charles subit plusieurs interrogatoires et avoua par la suite être le seul coupable du crime. Quant au meurtre de sa tante, il avait toujours nié les faits, remettant en cause l'implication de son oncle dans ce meurtre. Mais le 24 décembre, il avoua avoir tué sa tante le 16 juillet vers 11h du matin chez elle. Il ajouta qu'elle n'avait pas jeté un cri après avoir été frappée et que sa seule intention était de voler l'argent et les effets qu'elle possédait. Cependant, il n'avait pris qu'une montre en or, une cuillère à ragoût, deux couverts, deux cuillères à bouche, deux cuillères à café. Car pris de remords, il n'avait pas eu le courage de s'emparer d'autre chose. Il avoue aussi avoir vendu la montre pour 69 francs et fit ensuite connaître le bijoutier auquel il avait vendu les effets personnels de son frère après l'avoir sauvagement assassiné. Il n'en avait alors tiré qu'une maudique somme de 194 francs. Son procès s'ouvre le 13 février 1815. Parmi les pièces à conviction, se trouve un broc d'eau rougie de sang dans lequel Charles s'est lavé les mains après le meurtre de son frère. Au milieu de la salle d'audience trône l'effrayant moulage du bus d'Auguste, les traits déformés par l'agonie. Charles d'Autan n'avouera jamais où se trouvent les autres parties du corps de son frère. Il est décapité en mars 1815. Mais pendant longtemps, les Parisiens craignent de tomber sur les restes de son dépeçage au détour d'une rue. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite histoire criminelle. et moi, je vous dis à très bientôt.